et bonjour à toutes et à tous mademoiselle et moi même ainsi que bas la petite blackie qu'on a trouvé sur le parking là bas sommes heureux de vous accueillir dans notre ravissant village médiéval voilà donc bah pourquoi on est aujourd'hui bord fait on va vous montrer ce qu'on a fait pendant confinement on veut vous présenter notre formidable vaisseau spatial à savoir ulysse mais pas n'importe lequel ulysse 31 et ouais on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir se sauver une fois qu'on pourrait qu'on aurait le droit d'être en liberté résultat je me suis dit que j'allais l'aménager en camping-car si possible donc pour cela pour vous montrer je vais passer le relais à la demoiselle camillette qui va pouvoir me filmer pendant que je vous fais la présentation donc vous connaissez c'est comme les 807 tout ça c'est des véhicules 7 ou 8 places dont on peut enlever les banquettes très facilement résultat moi j'ai rajouté une petite couche pour enlever le relief j'ai remis un tapis par dessus j'ai récupéré des planches d'étagères j'ai récupéré des barres chez un copain c'était des buts de foot et résultat si on regarde par en dessous on peut constater que c'est vide j'ai des traverses en bois et puis bah voilà ça marche tout cool alors comment je fais un lit avec ça ce qui est bien c'est qu'avec cette plateforme là je peux quand même garder les sièges de la rangée du milieu donc cinq places plus le pieu derrière alors j'ai fait mon pieu comment bah déjà j'ai pris des barres de fer mais c'est la barre de tout faire la barre de fer le lit je rentre là dedans j'ai fait des encoches dans les bouts de bois et ça me permet de les présenter en face là où il ya le chien j'ai un petit souci comment ça se fait que ça fonctionne plus c'est parce que j'ai pas mis en face oh non ma blague voilà et revient gamin ah ouais on vient de faire une mozif et elle m'ennuie une ensuite la deuxième voilà après la fin camille me suivre ça c'est la barre qui va aller devant alors devant on a l'avantage d'avoir des poignées comme celle ci donc j'ai récupéré mes poignées de serre volant j'ai mis une chaîne pour pouvoir régler à la hauteur que je le souhaite dans laquelle j'en serre ma barre je mets la même en face naturellement et ensuite je récupère mes traverses en fer que je viens fixer comme ça j'ai une petite vis que je mets pour faire un arrêt et voilà et ça peut plus bouger la même ici voilà et là donc c'est du costaud maintenant il va falloir ajouter des planches et l'une j'ai mis un petit système de charnière auquel reste bien l'enclencher l'une dans l'autre une autre planche alors cette planche elle a une double fonction c'est la tête de lit mais c'est aussi ma rampe pour monter la moto vous allez voir après une face dodo une face moto elle vient se placer là devant tranquillement et pareil système de charnière avec la copine qui vient en face voilà et voilà a pu bouger après il y a un matelas voilà ah oui j'ai oublié je me suis aussi façonné un petit plancher pour aplanir le sol afin de pouvoir faire rouler mon étagère donc ça se présente comme cela nous l'envoyons par là voilà et hop voilà elle épouse bien la forme après nous avons donc une petite étagère que j'ai bidouillée j'ai rajouté un fond pour pouvoir en faire une caisse quelques roulettes derrière et où est-ce qu'on vient on vient là voilà là je peux rajouter la glacière après il y a un petit truc rigolo c'est qu'on peut naturellement la sortir et être autonome donc là on met tout ce qui est réserve de bouffe là on va mettre tout ce qui est vaisselle gazinière etc c'est dans le garage c'est prêt là il y aura le gaz et encore des réserves d'eau ah oui il y a aussi une réserve d'eau là donc on aura facile 30 litres d'eau etc du gaz à gogo on pourra y accéder comme on le souhaite et voilà après ce que j'aime bien dans mon lit c'est que j'ai fait une astuce que je peux vous montrer à savoir que là j'ai mis le lit en place dans la voiture mais je peux mettre le lit en place derrière la voiture vous voulez voir comment ça se passe ? ça va être très simple je retire la rampe de mon dax ça je vous montrerai la montage du dax à la suite je récupère la planche principale que je vais stocker deux secondes sur le côté ensuite j'enlève mes petites sécu les petits boulons de sécu je rétracte les barres vers l'arrière je récupère la barre de devant et attention je recule je vais derrière alors derrière je peux récupérer mes barres elles sont là on est d'accord ? donc soit je pose une autre planche dessus ça me sert de plan de travail mais après si je veux dormir le soir là en ayant les yeux à la fraîche parce que l'avantage c'est que là on voit le ciel là-haut c'est super ! et bien je rajoute ça hop hop toujours mes sécu et ma planche qui viendra en dessus voilà bon bien c'est quoi ?